Générique ... Bonjour, le décret 341 du 25 juillet 2018 portant introduction d'une contribution sur la consommation des services de communication électronique fournie par les réseaux sociaux, ouvert au public, fait l'objet de polémiques depuis quelques jours. D'un côté, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP tente de rassurer de la pertinence de l'acte et du non-renchérissement des coûts. De l'autre, les consommateurs sont plutôt sur leur garde. Mais maîtrisons-nous véritablement cette nouvelle réglementation du secteur des communications électroniques pour en parler avec nous sur ce plateau de l'entretien. Franck Kouyami, il est le président du Forum pour la gouvernance de l'internet au Bénin. Monsieur Kouyami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ? Très bien, merci, vous-même. Alors, monsieur Kouyami, taxe sur la communication électronique. Que comprendre ? Alors, déjà, merci de me recevoir ce matin. Je suis le président du Forum sur la gouvernance de l'internet au Bénin et je milite aux côtés d'un certain nombre d'acteurs de l'écosystème d'internet à ce que l'État revoie sa position à propos de ce décret. Alors, votre question est très intéressante. C'est quoi cette taxation ? Cette taxation se résume à deux points précis. Premièrement, une majoration de 5% des coûts de l'ensemble des services rendus par les opérateurs de téléphonie mobile, que ce soit la voie, les SMS ou Internet, de façon générale, tous les services qu'ils offrent aux consommateurs, d'accord, aux clients finaux, reconnaîtront un renchérissement de 5%. Et deuxième point important, c'est une majoration de 5 francs par méga-octet du coût hors-taxe des services rendus par contournement. Donc, ce qu'on appelle globalement dans le jargon technique « over the top ». Quels sont ces services ? La définition varie suivant l'opérateur, suivant les cieux sous lesquels on invoque ce terme. Mais au Bénin, il me semble que ces services se résiment en fait à l'ensemble des services de voie fournis par des opérateurs tiers qui ne sont pas installés au Bénin. Donc, les services d'appel, communément appelés « voie sur IP ». Ces services fournis par des opérateurs tels que WhatsApp, Facebook, et puis un certain nombre de services de communautés sociales, donc les réseaux sociaux qui sont indexés, donc Twitter, Instagram, Facebook encore, qui sont indexés par ce décret-là et dont les services vont devenir payants, enfin, plus chers pour l'utilisateur final. Donc, chaque méga-octet consommé sera surchargé de 5 francs. De 5 francs. Voilà. En d'autres termes, si l'opérateur de téléphonie mobile fournit ce service habituellement à 2,5 francs, le service coûtera 7,5 francs. Et suivant les plans tarifaires dans lesquels vous vous trouverez, d'accord, vous passez simplement du simple au double, au triple. Alors, avant d'arriver sur l'incidence que cette mesure a sur les consommateurs, notamment le renchérissement des coûts, allons un peu plus en amont pour savoir quelles sont les mesures avancées par le gouvernement pour expliquer la prise de ce décret. Alors, le problème que rencontre aujourd'hui le secteur des télécommunications n'est pas propre au Bénin. C'est un problème mondial. Avec l'arrivée d'Internet, la fournitude d'Internet via les canaux de téléphonie mobile, d'accord, c'est un problème qui se pose à tout le monde. On est en train de passer, on est en train de finir avec la 3G, la troisième génération des normes et standards en télécommunications. On est en train d'envisager de passer à la 4G actuellement, de déployer la 4G. Et donc, cela vient en fait avec la possibilité d'avoir accès à un service Internet de meilleure qualité avec des débits un peu plus importants. Dans la structuration des coûts, l'État prélève des taxes sur l'ensemble des services fournis par un opérateur de téléphonie mobile, que ce soit sur la voix, que ce soit sur les messages, que ce soit sur la fourniture de services Internet et tous les services associés, même le mobile manier aujourd'hui est taxé. Ce qui s'est passé, c'est que quand les gens ont commencé à voir arriver sur le réseau des services OTT, par exemple pour passer des appels, audio ou vidéo via Internet, ils se sont tournés vers ces services, simplement parce que ces services étaient moins coûteux. Tout à fait. Donc, on a une partie de l'activité de l'opérateur qui a commencé à glisser, des revenus de l'opérateur, qui ont commencé à disparaître du fait de ce glissement vers les services OTT offerts sur Internet, qui utilisent Internet. Mais quand on regarde les statistiques de l'ARCEP, et c'est pour ça que je me suis muni de bilan d'activité de l'ARCEP ce matin, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'est-ce qui a fondamentalement baissé ? Dites-nous. C'est les trafics mobiles sortant vers l'international et les trafics mobiles entrant à destination d'un réseau mobile local. La baisse étant respectivement de 44% et de 42%. Mais sur le trafic téléphonique mobile national, il n'y a pas eu de baisse au cours des dernières années. Au contraire, entre 2017 et 2016, il y a eu une augmentation de 64%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ARCEP qui le dit. Donc, sur le plan des communications à l'intérieur du pays, au contraire, on a eu un accroissement. Par contre, au niveau du trafic entre le Bénin et le monde, on a eu une baisse d'au moins 40%. Et les taxes sur cette baisse-là ont baissé. Il y a un manque à gagner pour l'État. La deuxième chose que... Si vous permettez, ne serait-ce pas à cause de cette baisse que cette mesure a été prise ? Ça fait partie de la raison, je pense. Puisque la plupart du temps, ceux qui utilisent les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus populé vers l'international. Non. L'utilisation des réseaux sociaux répond à un besoin qui n'est pas primo celui de communiquer vers l'international. C'est plutôt celui de s'informer ou de diffuser des nouvelles, d'accord, à une audience beaucoup plus large. C'est un nouveau mode de marketing, c'est un nouveau mode de communication, c'est un nouveau mode d'information. Et d'ailleurs, les chaînes nationales l'ont compris. Le journal et l'ensemble des émissions importantes des diverses chaînes nationales sont mises sur des chaînes... Enfin, sur des médias comme YouTube, d'accord ? Et donc partager sur les réseaux sociaux les sujets d'intérêt, les sorties. Le gouvernement lui-même l'a compris. La majorité de la communication du gouvernement aujourd'hui se passe sur ces réseaux sociaux. Il faut voir le nombre d'abonnés que la présidence a, d'accord, sur Twitter. Enfin, le nombre d'abonnés en baisse à cause d'une campagne dont on parlera peut-être plus tard. Les différents acteurs du gouvernement aujourd'hui communiquent activement sur les réseaux sociaux. La visite, la délégation gouvernementale en Chine, la dernière fois, on a eu des photos, des nouvelles de différentes activités via les réseaux sociaux. Donc c'est un nouveau mode de communication qui est inhérent à l'évolution d'Internet et des services qui sont présents sur Internet. Donc ça, c'est la première raison qui a avancé. La deuxième raison, c'est simplement qu'à cause de ce glissement vers les services OTT, on a une augmentation du trafic Internet, d'accord, des besoins d'Internet sur les infrastructures des réseaux et des opérateurs de téléphonie mobile. Et ces opérateurs, donc, doivent faire des investissements pour répondre à cette demande accrue. Donc, on taxe pour continuer à rendre le secteur rentable pour les opérateurs de téléphonie mobile. Je dois vous dire que déjà, cette deuxième raison, moi, je n'y crois pas trop. D'accord. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison. C'est que la majorité des taxes, et le décret le dit, n'est pas à reverser aux opérateurs. D'accord. Cette taxe-là n'est pas à reverser aux opérateurs. Cette taxe est à reverser à l'État. À l'État. Directement. Donc, les opérateurs, immédiatement, de cette taxation, ne tirent aucun bénéfice. C'est le consommateur qui paye à l'État via les opérateurs qui sont juste des intermédiaires de collecte de cette taxe. Deuxième raison. Dans des économies qui sont un peu plus matures que les nôtres, et même dans certains autres pays qui ont à peu près des niveaux similaires aux nôtres, ce n'est pas l'État qui construit les infrastructures. C'est les opérateurs. Parce que les opérateurs ont un intérêt tout particulier à avoir des infrastructures qui répondent et qui dépassent même les attentes du marché. Mais justement, le secrétaire exécutif de l'ARCEP, je crois, dans son développement, a expliqué que c'est parce que les réseaux de téléphonie mobile n'avaient plus assez de moyens pour investir dans la construction des infrastructures que l'État s'est obligé de prendre ce décret. Le secrétaire exécutif de l'ARCEP est dans son rôle de défendre ce décret. Moi, je suis dans mon rôle de dire que ce décret ne correspond pas aux réalités et ne correspond pas aux ambitions du gouvernement en matière d'économie. Alors, est-ce que le gouvernement doit aider les réseaux de téléphonie mobile à construire les infrastructures en augmentant les taxes ou c'est aux réseaux de téléphonie mobile de prendre sur eux-mêmes ? Aujourd'hui, on a des licences qui donnent, qui balisent en fait le champ d'intervention des opérateurs de téléphonie mobile au sein du Bénin. Par exemple, ces licences leur interdisent de construire de la fibre optique, de déployer de la fibre optique. D'accord ? La fibre optique est un bien patrimonial national. D'accord ? Donc aujourd'hui, l'État est en train de mettre en place un opérateur d'infrastructures pour gérer cette fibre. D'accord ? Si un opérateur aujourd'hui veut quitter Cotonou et amener un certain nombre de services à part à coup, il a deux moyens principaux, enfin trois moyens principaux qui s'offrent à lui. Le satellite, les relais herciens et la fibre optique. Le meilleur, celui qui permet de garantir les meilleurs débits, c'est de la fibre optique. Ok ? Aujourd'hui, un opérateur de téléphonie mobile ne peut pas construire sa fibre optique. Non, ce n'est pas possible. Aucun opérateur, même les FI, ne peuvent pas construire la fibre optique, sauf le dernier kilomètre pour ce qui concerne les FI. Mais pour les opérateurs de téléphonie mobile, ils ne peuvent pas construire la fibre optique inter-ubaine. D'accord ? Donc ils sont obligés de passer par des infrastructures qui sont mises à disposition par un opérateur d'infrastructures. Aujourd'hui, ce réseau en cours de construction, le projet PDUDT, qui est censé, à terme, offrir une dorsale au débit, d'accord, au Bénin. Bien. Donc l'État a fait le choix de construire des infrastructures, la dorsale. C'est un choix. Est-ce que c'est le consommateur qui doit payer ce choix ? Est-ce que c'est l'usager final qui doit payer ce choix ? Je ne pense pas. Les opérateurs ont des capacités financières importantes. Souvenez-vous, pour citer un opérateur qui a vu ses comptes gelés pendant près d'un an dans ce pays, cela ne l'a pas empêché d'investir. Ça veut dire que le secteur, quand même, l'opérateur lui-même comprend l'intérêt du secteur. Et les statistiques de l'ARCEP sont encore claires aujourd'hui à ce point. Taux de pénétration en téléphonie mobile, d'accord ? On a environ un peu plus de 8 millions d'utilisateurs actifs de téléphonie mobile. Internet, on est en dessous des 40%. Ça veut dire que la marge de progression sur le marché est encore importante. Et les opérateurs le comprennent très bien parce que, pour dire les choses de façon claire, leur business model se base en fait sur l'étalement des coûts. Ils déplacent des infrastructures qui sont certes chères, mais le coût d'utilisation de cette infrastructure est le même s'ils ont un abonné ou 100 abonnés présents sur l'infrastructure. Donc, ils l'achètent cher, mais une fois qu'ils l'ont posé à l'usage, qu'ils aient un abonné ou 1000 abonnés qui se connaissent à cette infrastructure, à cet équipement, c'est le même coût d'usage. Donc, ils ont intérêt à avoir le plus d'abonnés qu'ils utilisent pour vite rentabiliser, sachant que la durée de vie de cet équipement est limitée, quel que soit le nombre d'utilisateurs qu'il y a dessus. C'est limité par la prochaine révolution technologique qui va la rendre totalement obsolète. Alors, si vous permettez, M. Kouyami, on va revenir sur l'incidence, les effets de la prise de ce décret sur la consommation des internautes. Le taux de consommation, les crédits, ça va augmenter ? Alors, sur le coût de la communication, je ne pense pas que ça bougera de beaucoup, pas de façon très perceptible, même si les opérateurs répercutent cela sur les tarifications, des communications standards appelées, SMS et tout le reste, et le tarif standard Internet, d'accord ? Ça ne bougera pas beaucoup, ce sera difficilement perceptible. Par contre, pour les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous voulez accéder à Facebook, vous voulez accéder à Twitter, vous voulez accéder à Instagram et tous les réseaux sociaux qu'on a, et tous les services de consommation et tous les services OTT, ça va changer. Ça va changer, vous allez le sentir. Il a circulé sur les réseaux sociaux. L'échange de correspondances entre un opérateur de téléphonie mobile et l'ARCEP, et vous avez vu, on est à du 7500, enfin du 15000 pour 2 gigas. C'est ça. Alors, autrement dit, cette mesure vise à entraver la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Les affirmations du ministre de l'Économie et des Finances, enfin, les interventions du ministre de l'Économie et des Finances sur ce sujet me paraissent une boutade, plutôt une boutade de très mauvais goût, certes, mais une boutade. Je ne pense pas que le président de la République coûte beaucoup ce genre d'intervention dans le contexte démocratique, qui est celui de notre pays. Le gouvernement de la République du Bénin n'a pas intérêt à museler la liberté d'expression, puisque c'est l'un des socles de notre démocratie. Je ne pense pas que ce soit l'objectif de la mesure. Je ne pense pas non plus que ce soit l'objectif de la mesure d'empêcher les gens de communiquer. Il y a un problème économique qui est là, un réel problème économique. Contente de régler ? Contente de régler, mais pas d'une manière qui va la régler, au contraire. Parce que vous allez renchérir les coûts. La première conséquence, c'est que les gens qui sont déhabitués à ce service vont chercher des moyens d'accroître toujours à ce service. Les moyens techniques existent. Ça va obliger l'État à mettre en place des moyens de surveillance coûteux, des moyens de blocage coûteux. Et en matière de technologie, le gendarme a toujours un temps de retard sur le voleur. Et on va se mettre dans un cycle perpétuel de poursuites. Et par conséquent, l'État va se retrouver à payer beaucoup plus qu'il ne devrait. Deuxièmement, vous allez obliger un certain nombre de consommateurs, d'usagers, à se déplacer, à se rabattre sur d'autres niveaux de service. Aujourd'hui, je ne pense pas que les failles soient impactées, les fournisseurs d'accès à Internet. Mais est-ce que les fournisseurs d'accès à Internet sont présents partout au Bénin ? Offrent de la collectivité partout au Bénin ? Non. Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à accueillir, encaisser, j'utilise le terme à décès, encaisser, un repli massif vers leurs services ? Je ne suis pas certain. Vous évoquez si bien, on va dire, les failles, les différences de la prise de cette mesure. Mais dites-nous, avez-vous été sollicité dans la prise de cette décision en tant que président du FJI, du forum sur la gauche de l'Internet ? J'ai découvert comme beaucoup de gens de manière tout à fait incrédule. Je n'y croyais pas trop. Je pensais à une fake news. On en parlait beaucoup. Et puis, j'ai été étonné de voir que cette mesure-là était vraiment effective. Donc, je n'ai pas du tout été associé. Aujourd'hui, je doute que ceux qui ont pris cette mesure comprennent vraiment la dynamique en cours dans le secteur. Je doute qu'ils comprennent vraiment que le secteur de la téléphonie mobile est un vecteur important en matière d'Internet dans nos pays simplement parce que nous n'avons pas les infrastructures pour offrir, pour distribuer Internet de façon classique sur des réseaux filaires. Simplement, nous ne sommes pas prêts. Et que si nous voulons accroître le taux de pénétration d'Internet dans notre pays pour rejoindre les standards internationaux, eh bien, nous sommes obligés de nous appuyer sur la téléphonie mobile. Et que, en matière d'adoption d'Internet, les réseaux sociaux se sont révélés, tout simplement, des incitateurs, des catalyseurs pour l'adoption d'Internet. Il faut bien sûr que quelque chose motive les gens à aller vers la technologie. Et si on veut mettre en place une économie numérique, on a intérêt à ce que la majorité de la population, d'accord, adopte déjà un usage quotidien d'Internet pour pouvoir pousser d'autres services derrière. Alors, si vous le dites si bien, si cette mesure ne permet pas que la durabilité, ne permet pas la durabilité du secteur, on peut dire que ça freine un peu la facture numérique. Ça accroît la facture numérique. Ça accroît la facture numérique. Oui, ça accroît la facture numérique. Parce que, d'un côté, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont nantis, qui ont les moyens de se prendre les différents services forfaits aux nouveaux tarifs. et vous aurez le gars qui n'a que les moyens d'activer 100 francs de réseau social par jour et qui se retrouve avec peut-être une taxation à 500. Comment il fait, ce type ? Vous le perdez, vous le sortez du dispositif. Or, ce qui l'intéresse, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par Google, tout ce que vous voulez. Ils sont juste intéressés par avoir accès à leur groupe WhatsApp, lire la revue de presse journalière qu'on diffuse via WhatsApp. Et c'est ça qui les intéresse. Ils n'ont que 100 francs. Et les opérateurs ont bien compris leur cible. Regardez les offres de services des différents opérateurs. Tous les opérateurs, on est dans un diopole, d'accord ? Il y a deux gros opérateurs au Bénin, d'accord ? Tous les opérateurs ont dans leur offre de services un service qui s'adresse, une gamme de services qui s'adresse spécifiquement à cette catégorie d'utilisateurs. Et si on fait un benchmark, une étude sur la structuration des consommateurs, de ces opérateurs, je suis certain qu'on se rendra compte que ces consommateurs-là sont majoritaires. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder, d'activer forfaits illimités, illimités, d'accord ? Ils n'ont pas les moyens de payer 5 000 francs par mois ou par semaine. Ils ont 100 francs par jour, ils investissent 100 francs par jour pour avoir un accès au réseau social de leur choix, d'accord ? Et les opérateurs l'ont compris. Et d'ailleurs, les opérateurs négocient avec les fournisseurs d'OTT aujourd'hui pour mettre en place des services. Je ne veux pas faire de la publicité ici. Pour mettre en place des services en accès gratuit sur le réseau. Le réseau, ok. Vous avez dû en entendre parler. Je ne veux pas citer de nom ici, ni faire de la publicité, d'accord ? Simplement parce que ça touche une cible précise. Précise. Et qu'il y a des gens qui en ont besoin. Alors, vous, vous êtes de la société civile. Et donc, cette mesure, vous estimez qu'elle vient mal en point. Alors, dites-nous, quelles sont les mesures que vous avez déjà prises en tant que membre du forum, en tant que président du forum de la gouvernance sur l'Internet ? Alors, je ne suis pas seul dans ce combat, dans cette demande au gouvernement. Nous sommes un ensemble d'associations. Il y a le FGI Bénin, il y a Isoc Bénin, il y a Iqbanet, il y a l'association des blogueurs, il y a Femtik, il y a d'autres associations. L'association des professionnels des médias en ligne. Le Repromède. Le Repromède, d'accord ? Qui sont avec nous. Et ensemble, nous travaillons. Nous travaillons. Nous avons initié, de façon collective, nous nous sommes associés à une campagne sur les réseaux sociaux. Tout le monde a dû en entendre parler. Taxe pas mes mots. Oui, tout à fait. Qui est une initiative d'un Béninois, d'accord ? Qui a, dès leur confirmation du décret, d'accord ? A lancé ce mouvement-là auquel nous nous sommes associés. Nous avons fait des publications. Nous avons argumenté. Nous avons donné des exemples. Pour dire, voici ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, on nous dit, le coût de la connexion d'Internet au Bénin est la moins chère en Afrique de l'Ouest. Je dis, allons au Sénégal, qui vient hier à peine de baisser encore de 50% les coûts. Le régulateur sénégalais veut-il la mort des opérateurs sénégalais ? N'est-ce pas à cause du contexte ? 50% qui les met très loin, d'accord ? Des tarifs passés et pratiqués au Bénin. Le Ghana vient de faire la même chose. Mais est-ce que... Le régulateur sénégalais veut-il la mort des opérateurs sénégalais ? Est-ce que c'est payé le Bénin le même niveau pour leur économie ? Écoutez, on a tous les mêmes ambitions. Si le régulateur sénégalais autorise un opérateur, je ne veux pas citer de son nom ici, à baisser de 50% ses coûts, à lancer la 4G+, vous pensez que c'est parce que le secteur n'est pas rentable ? La structuration du marché sénégalais est quasiment similaire à la structuration du marché béninois. Et nous avons l'ambition quand même, et nous nous reconnaissons dans cette ambition du PAG, de faire du Bénin la plateforme des services numériques en Afrique de l'Ouest. Quand vous augmentez les coûts des réseaux sociaux, écoutez, toutes les startups aujourd'hui, c'est dans la définition de ce qu'on appelle startups. Les startups ne font pas de la publicité via des médias classiques. Leur audience est internationale. Leur marché est international. Parce que le marché, les marchés locaux sont trop étriqués. Les startups font donc de la communication digitale. Comment voulez-vous qu'une startup qui, par définition, à sa création, n'a pas de moyens, ou a des moyens extrêmement limités, s'ils avaient l'habitude de prendre un forfait chez un opérateur à 26 000 francs, illimité à 25 000 francs le mois, ou un forfait de 30 gigas à 25 000 francs le mois, aujourd'hui, pour avoir les mêmes 30 gigas, ils sont obligés de payer 225 000 pour communiquer sur les réseaux sociaux. C'est donc la mort des startups provenant, l'entrepreneuriat des jeux. Je pose une question. C'est la conclusion à laquelle vous en arrivez. Moi, je pose juste une question. Comment on veut que ces startups soient compétitives face à des startups qui sont dans d'autres écosystèmes où on leur offre Internet gratuitement et l'ensemble des services Internet gratuits ? Comment on veut qu'on soit compétitif ? Mais on a cru comprendre qu'à travers les explications du ministre que les startups n'étaient pas concernées directement par cette mesure. Comment ils font pour distinguer, moi, Franckou Yami, du startup ? Je dois aller m'enregistrer quelque part ? Je pose juste une question. Deuxième question que je pose au tenant de ce décret-là. Comment ils font pour distinguer un usage ludique d'un usage académique ou professionnel ? Moi, je suis technicien. Je suis professionnel de l'informatique. Ce n'est pas possible. Je leur pose la question. Quand quelqu'un va via un protocole sécurisé sur un site web pour télécharger une vidéo, à moins que je ne l'espionne, que je n'installe un logiciel espion sur son ordinateur et que je n'ai accès à son contenu, c'est du cryptage bout en bout. Donc, si je regarde le trafic passé, je connais l'adresse à laquelle il va, mais je ne sais pas ce qu'il va récupérer là-bas. Donc, comment ils font ? Je pose juste une question. C'est une question de mise en œuvre. Alors, la question restera en ce plan. Et nous allons revenir sur la campagne Taxe, pas même mot. Aujourd'hui, quel est le bilan de cette campagne ? Pensez-vous que le gouvernement ait compris la nécessité de cette campagne ? Alors, depuis que nous avons démarré cette campagne, nous avons eu juste une seule interaction avec un représentant du gouvernement, je dirais. Tout à l'heure, j'ai vu Abété répondre à l'une des interpellations. Abété, le ministre chargé du plan. Oui, répondre. Depuis que cette campagne a commencé, j'ai vu qu'il avait répondu à l'une des mentions, l'un des tweets dans lesquels il était mentionné, qui lui demandait pourquoi utiliser un moyen ludique, continuer à utiliser un moyen ludique pour communiquer. Il a dit, c'est le moyen le plus efficace, le plus simple de parler avec vous, et c'est un plaisir pour moi, donc je l'utilise. C'est la première réponse officielle. Nous n'avons pas encore eu de réaction officielle, à part la sortie médiatique du secrétaire exécutif de la RCEP, nous n'avons pas encore eu de réponse. Cette campagne, quand même, mobilise chaque jour plus de 1000 personnes qui argumentent. Et tout l'écosystème s'est mobilisé. Que ce soit des gens du secteur, des activistes du secteur de l'Internet comme nous, des gens qui sont dans la presse en ligne, des gens qui ont des startups, des gens, des utilisateurs lambda, des gens qui sont à l'extérieur et qui voient aussi, qui ont une connaissance très, très technique du sujet, comme des gens qui sont juste des utilisateurs, qui interviennent et qui disent un peu leur désarroi face à cette taxation. Il y a aussi des comparaisons, des infographies comparatives qui sont arrivées, qui comparent la situation du Bénin à d'autres pays, et qui nous permettent aujourd'hui de voir que, au fond, le problème que nous avons aujourd'hui, et ça, nous le savions sur le plan très technique, parce que ça fait longtemps que le sujet... Écoutez, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, la France l'a connu il y a 6 ans, les États... Non, la France l'a connu il y a 4 ans, enfin 2012, on va dire 2012, à l'introduction de la calche. Les États-Unis l'ont connu aussi en 2012, les Japonais, les Coréens du Sud l'ont connu en 2010, les Indiens l'ont à une autre proportion. Autrement dit, cette mesure continue de faire polémique, et peut-être que le gouvernement va arriver enfin à entendre le cri de cœur de ceux qui sont contre cette décision. Merci à vous, M. Frankouyami. Nous allons nous en arrêter là, parce que le temps est totalement parti. Je rappelle que vous êtes le président du Forum pour la gouvernance de l'Internet au Bénin. Merci, chers auditeurs de... chers téléspectateurs, pardon, de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous de votre émission L'Entretien. Merci et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501